Générique Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Depuis le départ de Christiane Taubira du gouvernement, de plus en plus nombreux sont ceux qui se demandent si la gauche est encore au pouvoir dans notre pays. Alors pour en débattre ce soir, nous avons invité Marc Crépont. Vous êtes philosophe. Dans votre dernier livre, La gauche, c'est quand ? Vous vous demandez comment on en est arrivé à cette rupture du lien entre le peuple et la gauche. Vous accusez une politique qui n'est plus fidèle à ses valeurs, la liberté, l'égalité, la justice, la fraternité, la solidarité. Une politique qui s'est donc coupée du peuple de gauche. Alors pour vous, la gauche n'est plus au pouvoir en France ? J'ai de plus en plus de doutes sur la question. Je pense que depuis maintenant trois ans, la gauche a multiplié, la gauche au pouvoir a multiplié les ruptures symboliques avec ce qui fait l'histoire de la gauche, avec les grands principes constitutifs de son identité et surtout, surtout avec le socle électoral, c'est-à-dire l'ensemble de ceux et celles qui lui avaient, il y a bientôt quatre ans, accordé leur confiance. Océane Rosemary, vous êtes humoriste dans votre One Woman Show, Chaton Violent, que vous jouez tous les soirs au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Vous vous moquez des BBB, les bons blancs bobos qui s'affichent de gauche, comme vous vous êtes moqué de François Hollande lors de vos faux voeux présidentiels du 31 décembre dernier, un François Hollande que vous aviez pourtant soutenu en 2012 sur ce plateau. Alors la gauche n'est plus au pouvoir ? Si les journalistes se posent la question, c'est que la messe est dite, non ? Oui, d'accord, ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Philippe Doucet, vous vous êtes engagé au Parti Socialiste à 18 ans, 1979, vous avez été maire d'Argenteuil, vous êtes aujourd'hui député du Val-d'Oise, membre de la Commission des lois, vous siégez au Bureau national du parti, vous êtes en charge de la laïcité, vous êtes également parti des membres fondateurs du Pôle des réformateurs, vous faites partie également des soutiens du Premier ministre. Manuel Valls, pour vous, la gauche est toujours au pouvoir ? Oui, la gauche est toujours au pouvoir, mais c'est difficile parce que le réel, les rapports de force dans la société, les rapports de force en Europe et dans le monde, sont pas simples, et donc ce que la gauche a été historiquement, se confronte à ce réel, et un des problèmes de la gauche, mais on y viendra ce soir, c'est le rapport à ce réel, et comment on le confronte en gardant les valeurs historiques qui sont celles de la gauche, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Renaud Délis, rédacteur en chef de l'Obs, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, dont les tabous de la gauche, c'était en 2006, plus récemment de frères ennemis, co-écrit avec Henri Vernet sur l'hyperviolence en politique qui s'exerce le plus souvent entre politiques du même bord. La gauche est encore au pouvoir ? Moi, je dirais pas la gauche au pouvoir, je dirais une gauche au pouvoir. Je pense que c'est incontestablement une gauche, c'est un morceau de gauche, une gauche qui est en crise, qui a du mal à bien définir son identité, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dispose des morceaux de la vraie croix de la gauche pour dire que celle-ci n'en est pas. — Éric Fassin, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de « Gauche, l'avenir d'une désillusion » parue en 2014, dans lequel vous fustigiez l'adhésion du gouvernement à l'idéologie néolibérale et vous fustigiez également sa dérive droitière qui le conduit à s'emparer de thèmes de la droite ou de l'extrême droite. La gauche est-elle toujours au pouvoir ? — La gauche n'est pas encore au pouvoir. C'est-à-dire ce qu'on a vu dès l'élection de 2012, c'est que « Le changement, c'est maintenant », c'était seulement un slogan de campagne. Donc tout ce qui avait été critiqué pendant la campagne était adopté une fois élu. Donc il n'y a pas eu la gauche au pouvoir, il y a eu la gauche en campagne. C'est ça la différence avec 1981. En 1981, on a pu se dire au bout d'un certain temps que peut-être il fallait composer avec le réel. C'était ça l'argument. Là, c'est pas forcé par le réel, c'est a priori qu'on a vu renoncer d'emblée dès le premier jour à la possibilité d'une gauche au pouvoir. Jacques Sapir, économiste, vous défendez depuis longtemps maintenant la nécessité pour la France de sortir de l'euro. Votre nouveau livre « Souveraineté, démocratie, laïcité » commence par cette phrase. Nous vivons un moment souverainiste. La gauche est-elle encore au pouvoir d'après vous ? Elle ne l'a jamais été. Et de ce point de vue-là, je pense aussi que dès l'élection de François Hollande en mai 2012, il était très clair que l'on serait confronté aux dérives que l'on a connues depuis. Je ne me faisais aucune illusion. Je n'ai d'ailleurs pas appelé à voter pour François Hollande en 2012. Et donc de ce point de vue-là, je dis que la gauche n'est pas au pouvoir et ne l'a jamais été. Marion Fontaine, vous êtes historienne, vous travaillez sur l'histoire sociale et politique de la France et de l'Europe contemporaine. Votre dernier livre « Fin d'un monde ouvrier, Liévin 74 » porte sur l'effondrement de la mine de Liévin en 1974, qui fit 42 morts et qui symbolise pour vous la fin des 30 glorieuses et la fin de l'importance du monde ouvrier. Est-ce que la gauche est encore au pouvoir, d'après vous ? Je pense qu'il y a une gauche qui se revendique au pouvoir. Mais déjà, dans tout ce qu'on vient d'entendre, je crois que le problème essentiel, c'est d'abord de savoir ce qu'est la gauche. Et je crois que personne n'est tout à fait d'accord sur ce que doit être la gauche. Jean-Marc Daniel, économiste, vous avez publié en 2011 « Le socialisme de l'excellence » dans lequel vous appeliez à sortir d'un socialisme de la médiocrité. A vos yeux, c'est fait, puisque vous publiez cette semaine « Valls, Macron, le socialisme d'excellence à la française ». Donc, pour vous, la gauche est bien au pouvoir. Une certaine forme de gauche est en train d'essayer de prendre le pouvoir. Simplement, elle a à faire face à un certain nombre de contraintes. Elle n'est pas toute seule. Elle a géré encore ce qu'on appelle le socialisme de la médiocrité, des conservateurs dans sa majorité. Et puis, elle a les ambiguïtés du président de la République. Personne n'est arrivé jusqu'à présent autour de ce plateau à dire qui il était, s'il était de gauche. Et donc, je pense qu'un des problèmes de cette gauche qui est en train de prendre le pouvoir, c'est d'arriver à véritablement l'assumer pleinement, entièrement, en toute capacité. Alors, commençons par la démission de Christiane Taubira le 27 janvier dernier. Christiane Taubira, qui a été considérée par les médias, vous allez voir comme la dernière représentante de l'aile gauche du gouvernement. Regardez. Merci. Merci.